bonjour à toutes et à tous voilà nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette quatrième édition déjà de notre série de webinaires intitulé l'alpha au delà de nos frontières alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir nos deux collègues suisse donc brigitte pitoux et simone fuchs je vais vous les présenter dans quelques instants alors pour démarrer je vais au risque peut-être de me répéter pour les pour les personnes qui nous suivent depuis le début de cette série mais donc c'est peut-être important pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui un petit mot d'explication sur le pourquoi de cette série de webinaires que lire écrire a décidé d'organiser donc pour nos participants étrangers je vais resituer un petit peu la place de lire écrire dans le paysage belge donc nous sommes un réseau de 11 associations qui sommes actifs sur l'ensemble du territoire francophone de la belgique donc à savoir on couvre deux régions la région wallonne et la région bruxelloise alors cette idée de donner la parole aux acteurs de l'alphabétisation c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis déjà pas mal de temps donc en fait on a sollicité une série d'acteurs d'opérateurs d'alpha proches géographiquement ou pas puisque les plus proches c'était nos voisins flamands de la semaine passée mais on va aller jusqu'au québec donc vous voyez les le territoire géographique nous importe peu ce qui était important pour nous c'était que ces opérateurs partagent en fait une même vision de l'alphabétisation à savoir un même engagement associatif et je vais dire une certaine forme de militance aussi donc nous travaillons tous je pense la question de la persistance de l'illettrisme avec et pour les personnes en situation d'illettrisme donc par rapport à la forme que ces rencontres ont pris aujourd'hui vous savez comme moi qu'on a été un peu poussé dans cette société du numérique et donc on avait imaginé un dispositif vraiment totalement différent donc on voulait rencontrer à bruxelles pas mal de pas mal de monde pendant deux trois jours dans des dans des séances de en plénière avec des intervenants qui seraient là en chair et en os à nos côtés à bruxelles on avait imaginé des ateliers d'échanges de pratiques des rencontres entre apprenants ici à bruxelles aussi et malheureusement on a dû revoir notre ambition un peu à la baisse et donc on est dans un format aujourd'hui beaucoup moins je veux dire chaleureux et convivial puisqu'on est là tous derrière nos écrans pas moyen de papoter de discuter avec nos voisins de gauche ou de droite donc voilà on est arrivé à une série de six rencontres assez courtes puisqu'elles ont chacune une heure quart et un canevas de questions assez cadré aussi et donc je remercie tous les conférenciers tous les intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation de se plier finalement à ce canevas de questions assez strict donc en fait aujourd'hui brigitte et simone vont s'exprimer sur trois points trois focus quelque part que nous avons imposé donc on leur a demandé de partager avec nous la situation de l'illettrisme en suisse romande donc qu'est ce que c'est que l'illettrisme ou l'analphabétisme chez elle qu'est ce que ça recouvre comme réalité quel public ça concerne est ce que la suisse romande c'est doté d'outils de recensement est ce qu'ils sont utiles et utilisés est ce que ça leur permet d'avoir un lobbying auprès des pouvoirs publics ou pas enfin voilà donc cette question de faire le point sur la situation de l'illettrisme en suisse romande le second point sur lesquels vont s'exprimer à notre demande c'est faire le point aussi sur les dispositifs d'alpha en suisse romande donc comment ça fonctionne et quels sont selon elle les enjeux à défendre dans les années à venir pour permettre au secteur de l'alphabétisation de fonctionner de manière la plus efficace possible je vais dire et le troisième point d'intervention ça concerne un point d'actualité donc en fait la crise du covid nous a tous précipités dans ce monde du numérique et on sait que pour les personnes fragilisées donc les personnes aussi en situation d'analphabétisme la situation est très problématique donc nous leur avons demandé de faire le point sur qu'est ce qui s'est passé dans les centres de formation est ce que comme nous tout a été fermé comment elles ont réagi à cette situation qu'est ce qui a été mis en place et quels sont les leviers d'action au niveau politique pour permettre à chacun et à tous plutôt de pouvoir participer à cette société du numérique donc voilà les trois les trois focus de leur intervention donc elles vont bientôt prendre la parole ici pendant à mon avis 30 à 40 minutes on a chronométré ensemble ça devrait être ça et puis ensuite on aura une série de questions de 15 à 20 minutes en fonction de la durée de leur intervention donc le dispositif de chat donc vous êtes relié un chat moi Brigitte et Simone nous n'avons pas accès au chat donc je vais demander aux deux médiateurs qui sont dans la chat room de se présenter en tout cas une du moins c'est-à-dire Louise qui va avec Yannick Bailly donc je vous présente Louise Culeux qui appartient en service étude et analyse de l'écrire elle va synthétiser avec Yannick notre autre collègue les questions vous allez envoyer sur le chat et après l'intervention de Simone et de Brigitte va nous les présenter en direct voilà je laisse la parole à Louise et je la reprends dans quelques instants pour présenter nos intervenantes Oui bonjour à tous merci Cécilia voilà donc comme chaque semaine nous trouvons il n'y a que moi le chat enfin je dis comme chaque semaine mais nous avons eu quand même un petit souci technique la semaine dernière qui a fait que pendant une partie du webinaire malheureusement nos interventions alors qu'on répondait aux questions sur le chat elle n'est pas apparue dans la voie de dialogue donc désolé pour cela c'est après la journée et donc nous sommes là pendant toute la durée de l'intervention et conférencière en service pour répondre soit aux questions qu'il y ait qu'on soit à des questions ou trop décontentues donc n'hésitez pas à les poser nous répondrons à certaines questions par écrit et à d'autres d'autres questions nous les retiendrons et elles seront posées à la fin de l'intervention lors de la session Donc vous pouvez au fur et à mesure déjà poser des questions je vais les noter et je les reposerai à Simone et qui ne sont pas sur le chat quand elles auront terminé leur présentation voilà sans doute je ne sais pas si toutes les questions pourront être posées mais nous avons toujours nous prévoyons encore 20 à 25 minutes de questions réponses donc c'est déjà pas mal de temps pour vous poser vos questions et avoir des compléments d'informations sur lesquelles elles vont présenter Voilà je pense que c'est tout pour moi, merci Cédia, je te laisse, je te donnerai la parole Merci Louise, donc voilà comme l'a dit Louise on a un espace chat pour pouvoir discuter et débattre évidemment c'est pas du tout la solution rêvée, on sait qu'un webinaire n'est pas vraiment un espace de discussion comme on l'entend donc c'est une première étape, ces webinaires sont une première étape, une première découverte des réalités des opérateurs que nous avons invités je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, avec toute cette matière, toutes ces réflexions engrangées nous aimerions poursuivre vers une étape ultérieure, on ne sait pas encore la forme que ça pourrait avoir mais on reviendra vers vous avec la suite du programme en tout cas on est content d'avoir quand même pu mettre sur pied un réseau informel d'opérateurs d'Alpha à travers ces rencontres donc je vais céder la parole tout de suite à Brigitte Pitou donc Brigitte Pitou est une jeune retraitée mais elle a travaillé pendant plus de 30 ans comme directrice de Lire, Écrire, Suisse, Romande et elle a même été la fondatrice du mouvement donc c'est dire si c'est une personne importante et je la remercie d'avoir accepté de nous rencontrer et de prendre la parole aujourd'hui et à ses côtés on a sa collègue Simone Fuchs qui est elle responsable pédagogique de Lire, Écrire, Suisse, Romande donc je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour la suite des questions-réponses Brigitte, je m'occupe de faire un tour d'horizon je vous présente aussi les enjeux actuels et un peu notre stratégie pour y répondre tout ce qui relève du pédagogique c'est ma collègue qui va le faire après moi alors l'association Lire, Écrire a comme but de répondre à la problématique de l'illettrisme et de promouvoir les compétences de base ce sont donc ces deux concepts principaux dont je vais vous en parler merci Paul Slyte donc le premier concept c'est l'illettrisme ça concerne les adultes scolarisés en difficulté avec la lecture, l'écriture et ou le calcul pour nous c'est une réalité sociale donc ça représente un peu le décalage entre les exigences d'une part de la société en matière de lecture, écriture et calcul et les capacités des personnes qui ont été scolarisées et qui n'arrivent pas à répondre à l'ensemble de ces exigences si on veut parler des chiffres en Suisse on n'est pas très bien puisque la dernière enquête non on n'est pas encore aux compétences de base la dernière enquête où la Suisse a participé monte en 2003 donc nous sommes toujours sur les chiffres de 2003 qui en plus ne comprennent pas des données concernant les compétences numériques donc les seuls chiffres récents dont nous disposons sont ceux qui se réfèrent aux jeunes à travers les recherches PISA PISA 2018 dit qu'il y a 24% des jeunes qui quittent l'école sans vraiment avoir assez de compétences en lecture et c'est relativement alarmant puisque depuis 2015 c'est une augmentation statistiquement significative de 4 points donc on n'est pas sorti de l'auberge mais voilà heureusement que la Suisse a l'intention l'année prochaine de participer à PIAC nous nous réjouissons donc d'avoir des chiffres plus récents on passe au prochain slide alors les compétences de base ça c'est un concept qui a été introduit avec la nouvelle loi sur la formation continue qui date de 2017 avant 2017 la Suisse n'avait pas une législation concernant la formation continue donc c'était tout au bon vouloir même avec cette législation là elle passe le principe que la formation continue relève de la responsabilité individuelle donc l'État intervient uniquement heureusement dans notre domaine c'est-à-dire pour soutenir les formations dans le domaine des compétences de base et les compétences de base sont décrites comme vous le voyez sur les slides c'est la lecture, l'écriture, l'expression orale dans une langue nationale les mathématiques élémentaires et l'utilisation d'éthique et puis comment ça marche l'État fédéral elle verse des subventions au canton qui eux doivent mettre le même montant pour pouvoir obtenir ces subventions et puis pour les prochains quatre ans pour vous donner un ordre de grandeur entre la Confédération et le canton on a 25 millions de subventions par année soit trois francs par habitant ces subventions ont triplé depuis la dernière législature mais ils ne comprennent ni les subventions du domaine de l'immigration ni les subventions du domaine du chômage qui sont régies par d'autres lois donc on est bien content qu'il y a eu ces augmentations de subventions mais l'exécution de cette loi elle est liée au département de la formation professionnelle qui ont tendance à faire un peu de l'écrémage c'est-à-dire à vraiment privilégier les formations qui permettent à des personnes qui ont un projet assez proche d'entrer en formation professionnelle de revoir leurs compétences de base s'ils ne sont pas suffisants pour faire la formation professionnelle et nous craignons que les subventions ne suffisent pas pour inclure vraiment les publics les plus éloignés de la formation professionnelle ou des publics carrément débutants de ce subventionnement et dans ce sens l'association de lire et écrire se bat évidemment pour que les publics les plus éloignés restent inclus dans ce dispositif prochain slide alors d'autres termes qui sont utilisés en Suisse c'est l'analphabétisme le fleu et le fli l'analphabétisme ça concerne en Suisse les personnes qui n'ont jamais été scolarisées et le fli et le fleu c'est deux termes qui sont utilisés un peu en parallèle et donc les cours fleu et fleu s'adressent aux personnes qui arrivent dans notre pays qui ne parlent pas encore la langue et le financement des cours fleu et fleu est régi justement plutôt par la loi sur l'immigration et l'intégration des étrangers voilà revenons à l'association lire et écrire non peut-être non 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 laissons l'ancien slide peut-être encore dire un mot sur le réseau donc lire et écrire travaille dans un réseau associatif avec beaucoup d'autres associations qui s'occupent des cours de compétences de base au sens très large et ces réseaux ils sont organisés ces associations sont organisées en réseau au niveau local d'une part pour garantir la complémentarité de l'offre et d'autre part pour parler face aux autorités d'une seule voix l'association lire et écrire elle ne donne pas de cours dans le domaine du français et de langue étrangère donc des cours pour des personnes qui arrivent dans notre pays le public de l'association lire et écrire ce sont des personnes qui parlent déjà bien le français qui sont soit un alphabète donc qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont rencontré ou qui rencontrent aujourd'hui des grandes difficultés pour apprendre donc de lecture, écriture et calcul pour donner un autre de grandeur l'association lire et écrire c'est environ 200 cours dans 40 localités de Suisse romande la Suisse romande c'est donc la Suisse ou la langue c'est le français la Suisse francophone et nous comptons environ 1500 participants par année voilà maintenant on peut passer au prochain slide la particularité une des particularités de notre public donc on fait assez régulièrement des enquêtes pour savoir qui sont nos publics et que deux tiers ont une activité lucrative et puis ça explique aussi qu'il y a beaucoup de cours en Suisse donc même la plupart des cours qui ont lieu une fois par semaine le soir prochaine slide dans quelles professions travaillent les apprenants donc les plus grands secteurs c'est l'hôtellerie et la restauration ou alors la santé et l'enseignement donc ces deux secteurs regroupent 57% des participants qui ont une activité lucrative dans l'hôtellerie nous trouvons surtout les professions du nettoyage de l'entretien et de la conciergerie donc parmi les participants de nos cours dans la santé c'est les auxiliaires soignantes les aides hospitaliers et les aides infirmiers et puis après bon il y a encore le troisième secteur de l'industrie là c'est les magasiniers les manutentionnaires et les professions de l'horlogerie on peut passer aux prochaines slides alors si on regarde les deux secteurs principaux hôtellerie la santé on comprend on comprend que ce que les participants ont répondu à la question s'ils ont des horaires irréguliers oui 48% de nos participants ont des horaires de travail irréguliers ça pose évidemment des problèmes de suivi d'une formation continue c'est même un parcours du combattant pour venir régulièrement au cours quand on a des horaires irréguliers et en plus les participants au cours nous ont dit donc 22% ont dit ils n'ont pas commencé une formation plus tôt à cause de ces horaires là et on constate aussi une augmentation des abandons des cours à cause de la superposition des horaires de travail avec les horaires de cours alors tout ça nous interroge donc c'est un peu les résultats de notre enquête de 2015 on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait avec cette situation là comment on peut éviter tous ces abandons alors il y a plusieurs choses qui se font d'une part il y a vraiment un dialogue avec les employeurs pour que ils laissent partir les participants toujours aux mêmes horaires de cours d'une part avec aussi les fêtières des employeurs dans un programme national de promotion des compétences de base au lieu de travail et d'autre part aussi personnellement avec les employeurs lorsque les apprenants ne doivent pas craindre des répercussions négatives du fait qu'on puisse prendre contact avec les employeurs pour leur demander ça et puis au niveau de l'organisation de cours on essaye de promouvoir la flexibilité des horaires par exemple des cours qui ont lieu avec la même formatrice le matin et le soir de manière qu'en apprenant quand il travaille les trois fois vite donc le travail en équipe il peut venir une semaine le matin et une semaine le soir ou alors une flexibilisation où les cours sont ouverts en continu et dans d'autres cantons où on a peut-être moins la possibilité de flexibiliser autant il y a des personnes bénévoles qui prennent contact avec les personnes qui ont manqué les cours à cause des horaires irréguliers pour les soutenir donc voilà c'est toute une problématique qui est peut-être moins connue dans des pays qui travaillent avec les apprenants qui n'ont pas un travail et qui se présentent particulièrement en Suisse c'est la raison pour laquelle je vous en ai parlé alors on peut passer aux prochaines slides parmi les enjeux actuels il n'y a évidemment pas uniquement l'enjeu des horaires de travail il y a l'enjeu des nouvelles technologies qui s'imposent de plus en plus dans la vie des apprenants la cyberadministration elle se met en place très vite aussi en Suisse mais heureusement pas de façon si radicale et rapide comme en France où les gens n'ont plus la possibilité de contacter par téléphone donc chez nous on peut encore contacter par téléphone mais les autorités n'ont pas du tout conscience qu'une frange de la population n'est pas prête à faire ce travail en ligne et là il y a encore beaucoup à faire je vais vous en parler plus tard l'e-banking là on a fait un peu les calculs aussi dans nos cours avec les participants de savoir combien ils doivent payer s'ils n'utilisent pas l'e-banking pour les extraits papiers et on arrive à environ 100 francs suisses par année ce qui est énorme puisque les participants au cours vous avez vu dans les métiers où ils travaillent ils vivent tous dans une situation de précarité donc 100 francs suisses par année c'est déjà beaucoup donc pas seulement il y a une impossibilité de travailler en ligne mais encore on est pénalisé financièrement et ça concerne du public le plus précarisé et finalement les participants nous parlent aussi de l'utilisation du TIC au travail et tout cela nous amène au prochain slide c'est-à-dire notre stratégie donc la première partie de notre stratégie c'est de projeter l'association de lire et écrire dans l'ère du numérique et puis qu'est-ce qu'on veut faire là Simone va vous le présenter tout à l'heure d'une part de faire en sorte que les apprenants auront acquis plus de compétences dans l'éthique dans les cours les réécrire que les salariés bénévoles eux aussi sachent mieux se servir d'éthique parce que aussi parmi notre personnel il y a des faiblesses et finalement au niveau didactique que les formateurs soient formés à la transmission d'éthique donc ces trois enjeux-là ça c'est la partie de Simone de tout à l'heure elle va vous dire qu'est-ce qu'on met en œuvre pour réaliser ce premier volet de notre plan stratégique alors au prochain slide un autre enjeu actuel c'est que la législation au niveau cantonal n'est pas assez précise par rapport aux compétences de base même au contraire nous assistons a une tendance à renforcer les exigences notamment vis-à-vis des migrants il y a eu deux grandes lois fédérales qui ont été votées dernièrement une pour la naturalisation donc pour devenir suisse et l'autre sur l'intégration des étrangers et les deux lois prévoient des exigences par rapport à la langue écrite des migrants donc ça veut dire que si on veut renouveler son permis ou si on veut accéder à la naturalisation on doit maîtriser un minimum aussi de l'écrit donc je peux vous dire pour le renouvellement du permis d'établissement c'est A1 à l'écrit et pour la naturalisation c'est A2 à l'écrit alors ça pose évidemment de très grands problèmes pour les personnes qui n'ont jamais scolarisé parce que pour arriver à ces niveaux je pense que vous le savez tous c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'a pas été scolarisé donc qui ne sait pas le B.A.B.A. alors l'association s'est engagée avec succès dans plusieurs cantons romans pour obtenir des dérogations à ces exigences pour les personnes qui sont vraiment analphabètes ou qui ont des grandes difficultés à apprendre comment ça se passe les personnes suivent nos cours pendant trois mois au début il y a une évaluation des compétences et après les trois mois on évalue à nouveau les compétences si on voit que la personne ne peut pas atteindre les niveaux requis pour le renouvellement du permis ou pour la naturalisation dans un délai raisonnable à ce moment-là nous faisons une attestation pour les autorités qui permet d'obtenir une dérogation aux exigences par écrit c'est-à-dire que les personnes peuvent obtenir la naturalisation ou le renouvellement du permis sans devoir passer cet examen par écrit alors ça c'est vraiment un exemple de comment nous on s'engage prochain slide s'il vous plaît dans notre prochain objectif du plan stratégique c'est-à-dire la défense des intérêts des publics concernés et puis peut-être encore dire par rapport à cette mise à part l'exemple dans la défense des intérêts des publics concernés ce que nous importe beaucoup c'est de mettre l'accent sur l'intégration sociale et politique puisque les autorités ont tendance de mettre tout le poids sur l'intégration économique et pour nous c'est vraiment très très important qu'on renforce les personnes donc cette logique de l'empowerment pour que les personnes puissent déterminer eux-mêmes comment participer pleinement à la vie sociale culturelle et politique donc voilà ça c'est un peu notre notre angle d'attaque pour la défense des intérêts du public et puis on peut passer aussi au prochain slide le troisième axe si on veut de notre stratégie c'est notre engagement pour la participation citoyenne de tous alors là on revient encore une fois sur la cyber administration les autorités qui mettent en place donc toute la cyber administration donc le service en ligne pour communiquer avec l'état par ordinateur interposé ces autorités-là ne se rendent pas compte qu'il y a des publics qui n'accèdent pas à ces services en ligne et c'est assez problématique puisque pour accéder aux services en ligne il ne faut pas seulement avoir des bonnes connaissances informatiques enfin au moins des connaissances de base des compétences numériques mais qui sont quand même relativement complexes déjà mais il faut savoir aussi lire écrire calculer ensuite il y a aussi des compétences transversales qui sont importantes notamment apprendre à apprendre puisque si on veut utiliser les services de ligne il y a sans sans cesse des nouveautés et si on ne sait pas apprendre à apprendre on ne peut pas intégrer les nouveautés de ces services en ligne en ligne donc ça veut dire que et puis en plus pour les services en ligne il faut encore maîtriser le fonctionnement administratif suisse donc il y a vraiment beaucoup de compétences qu'il faut avoir et personne actuellement ne se sent responsable d'offrir ces formations et des accompagnements aux personnes qui n'accèdent pas à ces services en ligne donc là aussi donc là aussi il y a vraiment un grand enjeu pour nous à faire à commencer par la clarification des responsabilités donc ça c'est en quelque sorte un nouveau domaine nous essayons vraiment de de voir comment nous engager là-dedans c'est aussi tout un travail de sensibilisation des autorités à faire de création de groupes de travail au sein des services d'état pour voir comment des accompagnements et des formations peuvent être mis en place pour que tout le monde puisse accéder à la cyberadministration ensuite le prochain slide et ce sera le dernier un autre domaine dans lequel nous nous engageons c'est vraiment pour la simplification des documents et que ce soit sur support écrit ou en ligne et là il y a aussi tout un travail de sensibilisation des autorités cantonales et communales à faire il y a aussi une intervention au niveau législatif pour qu'il y a des lois qui obligent les administrations publiques à simplifier les documents pour que tout soit compris donc voilà ça c'est un autre grand chantier où on est impliqué et qui est nécessaire c'est vraiment un enjeu de participation citoyenne et qui montre bien que d'une part bien sûr nous essayons de faire tout pour que nos participants se forment et arrivent à être plus autonomes mais d'autre part nous voyons notre responsabilité tout aussi grande pour sensibiliser la société au fait qu'il y a un vrai grand nombre de personnes qui n'accèdent pas à la participation parce qu'elles ne maîtrisent pas les compétences de base voilà maintenant je passe la parole à Simone merci alors moi pour cette partie je vais plutôt développer j'ai tout à fait développé la partie de l'inclusion numérique de notre plan stratégique et être assez concrète dans ce que nous avons mis en place ou que c'est pas mis en place que nous projetons mettre en place et comment sur quelle sur quelle base on projette quelle démarche dans le futur alors de manière globale et bien on s'est dit les trois enjeux c'est pour les apprenants de quels outils outils en temps très général numérique on parle pour les formatrices comme l'a dit Brigitte qui ne sont pas toutes très compétentes ou par rapport aux technologies la formation et la communication quelle formation quel accompagnement et puis de manière générale pour les apprenants et pour les formatrices en fin de compte avec ce virage numérique on parle de quoi quand on parle de pédagogie par rapport à ça est-ce qu'on parle du matériel authentique que les apprenants nous amènent est-ce qu'on parle des outils d'apprentissage qui sont là pour renforcer des apprentissages ordinaires est-ce qu'on parle là d'enseignement à distance on parle peut-être des trois et puis comment se situer par rapport à ça avec les formatrices qu'on a et avec les apprenants qui sont les nôtres voilà prochain slide alors par rapport à cette question du numérique là je ne me concentre que sur le numérique par rapport à notre pédagogie on avait fait en 2015 une très très grande enquête dont a aussi parlé Brigitte auprès de nos apprenants et puis nous avons beaucoup d'informations et là par rapport uniquement aux questions du numérique on avait déjà ressorti et c'était questionné par rapport aux résultats qu'on avait vus mais de quel type de cours on pourrait proposer aux formatrices alors c'est comme ça puisqu'on voit que les apprenants ont besoin de connaître un minimum de choses par rapport au numérique et que c'est assez disparate et qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos formatrices pour être formées pour pouvoir accompagner nos apprenants dans les différents besoins élémentaires en numérique là ce qu'on a fait depuis 2015 c'est qu'on a petit à petit monté proposer à nos formatrices des formations qui leur permettent de mieux pouvoir maîtriser un ou deux outils ces quelques formations chaque année il y en a une qui est proposée dans notre catalogue de cours mais ce n'est pas encore complètement développé on a vu que par rapport à cette enquête en 2015 ce qui était ressorti c'était que les apprenants sont autant équipés aux technologies de l'information et de la communication que le reste de la population donc à ce moment-là on s'est dit c'est une bonne nouvelle on peut compter sur le fait qu'ils ont le matériel maintenant par contre avoir du matériel avoir un téléphone portable avoir une tablette avoir ne voulait pas du tout dire encore qu'ils savaient l'utiliser et pouvoir en faire quelque chose on a un peu déchanté lors du confinement de cette année parce qu'on s'est rendu compte que par rapport à 2015 où on avait reçu ça comme information et bien quand on a voulu mettre en place je vous en parlerai un petit peu plus après on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi vrai que ça que les apprenants étaient équipés de la même manière que le reste de la population visiblement ils étaient quand même sous-équipés voilà donc ça a remis un peu en question quelque chose par rapport à ce qu'on avait appris en 2015 ça veut dire qu'ils sont n'est pas vraiment équipés n'est pas non plus outillés pour utiliser le numérique on avait vu par rapport à l'équipement en 2015 l'équipement des salles est-ce qu'elles étaient voilà outillées est-ce qu'elles étaient mises en place pour pouvoir favoriser le numérique et ça un gros travail a été fait à l'heure actuelle toutes nos salles et tous les cours il y a des tablettes il y a des ordinateurs il y a le wifi il y a des possibilités donc là on est au niveau de l'enseignement présentiel par rapport au numérique on est bien équipés et puis il y avait la question qui était ressortie de l'enseignement hybride toujours en 2015 et là il y en avait trois d'enseignement hybride c'est-à-dire et au cours et à distance ou très très peu en fonction de l'une ou l'autre formatrice qui se sont un peu plus concernées et donc ça ça devait être mis en place on l'a mis dans notre plan stratégique et c'est quelque chose sur laquelle on va se pencher qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'enseignement hybride et puis il y avait la question d'une plateforme d'enseignement à distance qui était ressortie en 2015 on n'a pas on n'a pas fait quelque chose par rapport à ça depuis 2015 on a fait beaucoup de choses mais on n'a pas répondu à cette plateforme qui serait utilisable par les apprenants par nos formatrices et on a testé pendant le confinement que ce serait puisqu'on n'en a pas que c'est une forte demande et que c'est vraiment le moment d'accélérer la mise en place de quelque chose qui soit utilisé par rapport à une plateforme d'enseignement à distance et puis finalement ça c'était le plus petit c'était qu'à l'époque on avait vu en 2015 que nous apprenons avec quasiment tous le smartphone mais maintenant et nos formatrices toutes nos formatrices ne sont pas non plus pas avec le smartphone mais à l'aise ou ne connaissent pas toutes les possibilités et qu'avec cet outil on peut assez rapidement utiliser les apprenants et être efficace assez rapidement et on se proposait à l'époque donc là de voir comment on allait actionner ça puis il se trouve qu'avec le confinement et bien les choses se sont mis très rapidement en place et que maintenant on est au stade où on peut aller chercher qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui est utile comment ça a été utilisé le prochain slide ça c'était en 2015 donc ce qu'on vous a montré en 2015 à 2019 on a avancé donc on a fait des formats on a proposé des formations aux formatrices on a outillé les salles de cours il y a des choses qui se sont faites avec les apprenants mais c'était toujours assez en fonction des formatrices leurs compétences et nous avons décidé dans le cadre de notre plan stratégique d'être un peu plus opérationnel donc on a mené une enquête auprès de nos formatrices pour savoir en fin de compte qu'est-ce qu'il en était de leurs compétences antiques et puis qu'est-ce que concrètement elles savaient faire qu'est-ce qu'elles ne savaient pas faire qu'est-ce qu'elles souhaitaient faire qu'est-ce que voilà donc on a fait une grande enquête et on peut dire que cette enquête comment on va dire là on voulait une première fois c'était proposer enfin regarder du côté des formatrices où elles en étaient les souhaits et puis on se disait que ce serait assez intéressant parce que c'était on peut dire une posture de départ de miser sur ce qui existait déjà de valoriser ce qui existait déjà pour pouvoir en fin de compte amener une dynamique plutôt positive par rapport à toutes ces questions du numérique et que limiter les résistances parce qu'il y en avait il y en a aussi par rapport à ce genre d'outils et de formation donc je vous parlerai tout à l'heure des dispositifs qu'on a mis à disposition et de choix de pratique vous pouvez passer à la suivante ah non non il fallait revenir à la suite d'abord alors ce qu'on a en fait je vais développer après ce qu'on a pu voir par rapport aux onze dispositifs vous voyez c'est qu'on a recherché en fait dans les dans des milieux un peu proches des nôtres qui ne voulaient pas dire comme là maintenant que les gens qui travaillent avec les alphas mais avec un public assez similaire de savoir en fin de compte qu'est-ce qu'ils faisaient ces autres organismes et quels pour qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à leur formation par rapport à leur formateur et formatrice qu'est-ce qu'ils avaient mis en place en se disant mais on ne va pas peut-être réinventer tout alors qu'on a des collègues d'autres organismes qui qui se posent les mêmes questions d'ailleurs un peu comme se pose maintenant qu'est-ce que font maintenant les Québécois eux est-ce qu'ils sont plus en avance que nous et donc on a on a enquêté et puis on a retenu onze dispositifs assez différents les uns des autres qui ont retenu notre attention parce que ils proposaient ils proposaient des pistes ou des choses qui se sont faites d'ailleurs soit de formation pour les les formateurs ou formatrices qui étaient adéquates soit de 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 dispositifs qui a été mis en place pour des apprenants qui ressemblaient vraiment aux nôtres donc on a développé ces dispositifs on les a on les a mis à voir et puis proposé à nos responsables pédagogiques de chaque canton chaque canton a une responsable pédagogique et puis elles avaient à disposition ces dispositifs dans lesquels peut-être puiser peut-être avoir des idées en attendant qu'en fin de compte il y ait quelque chose de plus commun à l'ensemble de l'association on voulait que chaque canton ou section ou groupe puisse déjà partir avec des idées et puis ce que nous avons fait aussi puisqu'on partait sur un a priori qu'il y avait des compétences à l'intérieur de notre association ce qui s'est révélé le cas c'était en dépouillant le questionnaire de reprendre les formatrices qui avaient proposé parce que c'était une des choses de proposer en disant est-ce que vous avez fait quelque chose au niveau du mérite avec vos apprenants qui s'est bien passé qui a été qui s'est bien passé pour vous qui s'est bien passé pour les apprenants qui étaient adéquats donc les formatrices dans ce questionnaire donnaient deux, trois pistes où ce n'était pas très élaboré ils me disaient oui j'ai fait quelque chose qui a très bien marché par rapport avec le smartphone et on a pu apprendre ça ça a permis quand même de développer telle ou telle compétence donc à partir de ces questionnaires nous avons 70 formatrices à partir de ça la personne la stagiaire qui débrouillait le questionnaire a pris contact avec les avec les formatrices qui nous semblaient qu'il y avait là des pistes qui on pouvait plus développer parce que c'était assez abouti et que ça pourrait donner des scénarii prenables utilisables assez directement par d'autres formatrices parce que c'était exactement le même public parce qu'elles ont la même formation donc là on a récolté donc ces pratiques téléphonées aux formatrices élaborées un peu plus avec elles mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement comment ça s'est passé c'est pas ça pour pouvoir fabriquer des des fiches pratiques maintenant on arrive à la fiche pratique prochain slide là je vous en ai mis une pour vous dire comment qu'est-ce qu'on avait trouvé ça c'était un rituel de recherche sur internet donc chaque fiche pratique elle a une présentation de l'activité elle a les objectifs de cette activité ici c'est démystifier l'outil faire des recherches internet sur un thème précis trouver des informations pertinentes développer un rituel pour acquérir des connaissances le contexte et le public nous on a mis alpha 2 chez nous alpha 2 c'est post-alphabétisation c'est post-alphabétisation voilà donc pour qui est-ce que ce qui est proposé est valable c'est pour chez nous alpha 2 la durée c'était par exemple pour celui-là c'était 30 minutes pour parcours et puis c'est intéressant de faire cet exercice sur environ 6 mois et le matériel à prévoir ce qui permettait aussi à chaque formatrice qui pouvait s'en saisir de savoir c'était un ordinateur une tablette un smartphone et donc c'est ordinateur ou tablette ou smartphone et puis un accès à internet ce qui est possible chez nous puisque toutes les salles ont accès à internet et puis après vous avez le déroulement de l'activité alors je ne l'ai pas mis parce que ça c'est long et qu'on ne va pas passer son temps à le lire mais là vous avez là exactement qu'est-ce qui se passe comment ça s'est mis en place le déroulement très 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 précis et avec ça ça a été mis à disposition de toutes nos formatrices puisque on ne pouvait pas enfin pour que celles qui étaient déjà intéressées puissent s'y mettre à leur niveau et les fiches elles sont toujours nominales donc les formatrices pouvaient voir que c'était telle et telle qui avait fait cette fiche donc pouvaient prendre contact avec la formatrice qui elle l'avait mise en oeuvre pour avoir un complément d'information ou pour être soutenue ou pour reposer des questions plus tard sur quelque chose qui ne s'est pas trop bien passé voilà donc on a mis 9, 10 rituels non pas rituels 9, 10 fiches pédagogiques de bonne pratique qui utilisent le numérique avec l'idée donc ça on a fait ça en 2019 on a présenté ça en 2020 donc l'idée c'était qu'on leur présentait déjà 9 et puis que la suite c'est qu'on allait continuer à rechercher parce que ça s'était fait assez rapidement qu'on allait continuer à chercher toutes nos bonnes pratiques et faire de plus en plus de fiches qui soient vraiment très opérationnelles comme c'était on a présenté tout ça en janvier mais qu'en mars arrivait le confinement et bien ça a été plus problématique voilà on peut passer au suivant alors on arrive au confinement donc ce que je voulais dire c'était on présente tout ça en janvier à toute l'association qu'on va pouvoir avancer comme ça et arrive en fait le confinement où personne n'était prêt parce que ce qu'on avait mis en place jusque là ce sur quoi on travaillait c'était déjà d'amener le numérique à l'intérieur des cours comme outil didactique comme pour répondre aux besoins comme matériel authentique pour nos apprenants mais on n'avait pas encore réfléchi on n'a pas été jusqu'à savoir comment faire de l'enseignement à distance et on était contraints donc chez nous en fin de compte l'enseignement à distance s'est fait plus ou moins bien de manière très très différente d'une section à l'autre en fonction des formatrices en fonction des apprenants et ce que on a tout de suite fait là au mois d'être confiné c'était se dire ah nous qui avions fait des fiches didactiques mais qui étaient plutôt à utiliser par rapport au numérique en présentiel ce qu'il faut faire le plus rapidement possible parce que nous avons certainement à l'intérieur de notre institution des formatrices et des responsables pédagogiques qui ont un certain nombre déjà d'outils par rapport à ça c'est de fabriquer de nouvelles fiches mais cette fois-ci à distance pour se dire comme ça ça donne déjà quelques outils aux formatrices quelques choses vraiment très pratiques pour savoir comment on s'y prend et qu'est-ce que je peux faire pour pas qu'elle réinvente tout donc à cet moment on a sorti neuf scénarios donc c'est sur le même principe que ce qui était fait au présentiel mais cette fois-ci pour se dire à distance assez rapidement vous voyez que si on va assez vite dans la fiche on va on trouve suggestions moyens techniques et outils la formatrice pourrait se dire on a besoin que de WhatsApp pour faire ça donc que de WhatsApp pour faire ça c'est-à-dire que je vais pouvoir voir avec mes apprenants est-ce qu'ils ont WhatsApp pour la plupart ils ont WhatsApp justement c'était quelque chose et à ce moment-là si j'ai WhatsApp alors voilà on me donne j'ai peut-être quelque chose que je peux utiliser avec eux qui me permet alors que les gens ne sont pas très connaisseurs ni la didactique d'enseignement à distance mais de pouvoir lancer quelque chose donc après ça devient des choses très très pratiques on voit une photo de l'image de fruits et légumes de saison et puis il fait ça l'autre fait donc c'est très très pratique pour que en fait pour soutenir nos formatrices qui se sont trouvées projetées dans l'enseignement à distance voilà on va passer au suivant et ça on a fait on a envoyé ça pour les soutenir ça c'était pendant le confinement après on a vu il y a eu beaucoup beaucoup de téléphones entre les responsables pédagogiques et sections avec les formatrices de colloques à distance pour se soutenir les unes les autres pour se passer le plus possible d'idées concrètes et on s'est dit mais maintenant que tout le monde a été obligé de se débrouiller pour faire d'enseignement à distance ce serait dommage de passer à côté de toute cette inventivité cette créativité qu'il y a eu et puis que quand le confinement a retourné tout ça tombe alors que c'était bien dans notre intention de continuer à travailler donc nous avons questionné les formatrices sur leurs compétences numériques on va passer à la suivante sur leurs compétences didactiques en fait qu'est-ce qu'elles ont mis en place et puis là c'est des questions qui ressortent beaucoup de questions mais on a fait quelque chose mais est-ce que c'était vraiment un vrai cours donc on a tout ce matériel tous les apports qu'elles ont eu les formatrices en quoi c'était donc positif pourquoi ça a développé plus de contacts plus suivi à déliser la correspondance etc ensuite le suivant les difficultés c'est quoi qui a été vraiment pénible par rapport à ça les démotivations la quantité de mode d'emploi par rapport à chaque outil numérique l'invasion de la vie privée la perte de contacts etc donc on a toutes ces données et puis on a aussi si on passe à la suivante comment est-ce qu'est-ce qui a été utilisé pour travailler à distance pour envoyer les documents et on voit par exemple là on a quatre courants et bien depuis les formatrices les moins outillées en numérique et les apprenants les moins outillés il y avait quand même la poste puis le même pour un peu plus Whatsapp Dropbox mais que tout le monde a pu s'envoyer des documents à distance si on ne pense pas qu'à distance ça veut forcément dire donc le sein ou à distance forcément dire le numérique je vais passer à la suivante comment est-ce que on a un retour comment est-ce que les formatrices ont communiqué donc tout ça quand on voit il y a eu Skype FaceTime Discord Zoom ça veut dire que ce qu'on a appris parce que ça je vais un peu vite parce que tout ça on l'a mais on est en train de l'analyser on sait qu'on a toutes ces forces à l'interne pas bien pas bien comment appelle ça distribuées parmi les apprenants mais on a ces forces sur lesquelles on va pouvoir compter pour développer et puis le suivant voilà là on a aussi vu qu'on a tout ça qui a été utilisé par nos formatrices par rapport à des outils numériques qui sont tous des outils ou des programmes qui ont tous été faits à distance donc qui sont utilisables maintenant il va falloir creuser utilisable pour qui pour quelle donc ça on a ce matériel on est en train de le creuser et finalement finalement le prochain on a mené en parallèle avec nos apprenants eux comment est-ce qu'ils ont vécu ça et puis c'est en train d'être dépouillé on a énormément d'informations alors ça comment ils ont vécu la communication comment ils ont eu le matériel comment ils ont vécu la planification qu'est-ce qu'ils auraient souhaité comment ils ont vécu la dynamique de groupe les activités proposées à quoi ils les ont concerné et puis qu'est-ce qu'ils proposaient et là nous avons alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus enfin j'ai vu mais nous avons énormément de renseignements qui va nous permettre entre tout ce qu'on a récolté sur ce qu'il y a déjà à l'interne au niveau des formatrices et comment les apprenants ont vécu ça de pouvoir développer notre stratégie en étant au plus près de notre public réel et de nos formatrices réelles voilà voilà ok merci à toutes les deux donc c'était très intéressant et on voit comment vous avez pu rebondir par rapport à l'enjeu de l'inclusion numérique je vais donc il y a une série de questions qui sont déjà prêtes je vais passer la parole à Louise qui va nous les présenter et vous déciderez si c'est Brigitte ou bien Simone qui va prendre la parole si c'est pas clair je les reformule mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les afficher à l'écran de façon écrite donc voilà je passe la parole à Louise pour la première question à toi Louise voilà je vais d'abord m'assurer qu'il n'y a pas d'effet cathédral est-ce que ça va pour nous on peut confirmer ça ça va sur le chat si certains d'entre vous ok donc Louise je pense qu'il y a un effet d'écho donc je vais peut-être pas pour que ce soit moi qui pose les questions c'est mieux que ce soit toi qui les pose ok donc au revoir à tous je vais voir si c'est clair donc je pose la première question qui vient de Christina donc Christina nous dit je rencontre des assistantes sociales qui se demandent comment distinguer le problème de langue d'une situation d'illettrisme lorsque le problème réside plutôt dans la méconnaissance du système de santé donc là je parle de professionnels qui sont sensibilisés et savent adapter leur communication donc comment distinguer le problème de langue d'une situation d'illettrisme lorsque le problème réside plutôt dans la méconnaissance du système de santé c'est un peu compliqué à comprendre ben effectivement je comprends pas vraiment en fait moi non plus j'avoue je vais voir avec Louise on va passer à la seconde on reviendra plus tard avec celle-là donc comment est-ce que vous avez réussi à créer ces réseaux locaux d'associations donc vous avez parlé d'un réseau assez riche d'associations avec lequel vous travaillez en complémentarité ben effectivement cela ne va pas tout seul parce que même si on a réussi à éviter la en grand partie cette concurrence à outrance qui est suscité par les appels d'offres c'est-à-dire que les associations sont les unes contre les autres parce que parce qu'il y a les appels d'offres qui les divisent ça on en a très peu l'appel d'offres en Suisse romande mais il y a quand même tout un travail pour que les associations se trouvent à Lausanne ça a commencé presque par les autorités c'est-à-dire une volonté politique forte de s'occuper de l'accès aux compétences de base et puis là c'est les autorités qui ont désigné cinq associations et dire voilà maintenant vous allez travailler ensemble ce qui n'était pas évident et puis ben là c'est vraiment tout un travail qui a dû être fait à la fois pour voir un peu la complémentarité de l'offre et pour pour que chaque association ait vraiment son domaine d'intervention et que les participants puissent aussi passer qu'il y a des passerelles pour passer d'une association à une autre à Genève c'est plus le tissu associatif donc c'était neuf partenaires associations partenaires qui se sont mis ensemble dans un projet européen et à partir de là ils ont travaillé sur un référentiel de compétences et ça les a vraiment rapprochés et là ils se sont constitués en association propre et puis ils sont vraiment la loi la voie privilégiée des autorités encore pour ça il faut que les autorités reconnaissent l'expertise des associations ce qui est le cas à Lausanne et à Genève donc là c'est assez facile dans d'autres endroits c'est beaucoup moins formel mais il y a quand même cette envie de collaborer de se passer les participants d'une association à l'autre pour que chacun trouve vraiment le cours le mieux approprié à ses besoins mais c'est sûr que c'est aussi avec c'est pas quelque chose qui va de soi c'est tout un travail et il faut y croire il faut croire que le réseau est important moi je suis vraiment quelqu'un qui est très convaincu de ça et de la plus-value mais voilà c'est aussi très chronophage parce que si on travaille en réseau c'est beaucoup de séances c'est souvent on est juste payé pour organiser des cours mais pas encore pour travailler en réseau ce qui qui rend le travail difficile donc il y a à la fois cette facilité qu'on n'a pas les appels d'offres mais il n'y a rien qui va de soi c'est du travail pour se mettre en réseau et quand tu parles du référentiel de compétences tu parles d'un référentiel sur les compétences numériques ou d'autres compétences ah non alors à Genève ils ont vraiment ils ont dit que le cadre européen de référence n'était pas assez fin par rapport notamment au public alpha puisque le cadre européen de référence a été fait pour des personnes normalement scolarisées et qui doivent apprendre une autre langue donc ils ont récréé un référentiel vraiment à partir de l'expérience des publics qui sont dans nos cours donc c'était un travail très intéressant et qui a vraiment rapproché les associations d'accord une autre question toujours assez politique est-ce que donc la loi sur la formation continuée dont tu nous as parlé est-ce que c'était une revendication que vous avez portée ou pas et a-t-elle un impact pour vous très important alors oui on a donc depuis la constitution de l'association je suis bien placée pour le dire on a fait à deux reprises des pétitions lire et écrire un droit pour faire entrer vraiment cette problématique des compétences de base aussi au niveau législatif on n'était pas les seuls mais certainement l'organisation je dirais la plus militante dans ce sens est-ce que ça a un impact oui ça a un impact parce qu'il y a des subventionnements supplémentaires et donc on a la possibilité d'offrir plus de coûts oui très bien question suivante comment se mettent en place les groupes de travail avec les administrations donc sur demande des associations sur appel des administrations et responsables politiques tu as parlé Brigitte de l'important travail de lobbying et de sensibilisation que vous menez avec les autorités politiques sur différents dossiers donc si tu veux nous expliquer là où j'en ai vraiment parlé c'est par rapport à la cyberadministration c'est assez jeune c'est vraiment une envie de se dire cette cyberadministration se met en place et puis personne n'a pensé au public exclu donc c'est vraiment non c'est pas encore mis en place c'est à mettre en place mais c'est un peu la voie qu'on veut prendre c'est-à-dire les autorités qui mettent en place la cyberadministration eux ils sont en réseau ils travaillent ensemble déjà et il faudra qu'on puisse intervenir là-dedans pour réfléchir avec eux comment créer des accompagnements et des formations pour ces publics d'accord et quand par exemple par rapport à la problématique des heures irrégulières comment vous négociez vous entretenez des contacts avec les entreprises par quelle part d'entrée il y a deux choses il y a d'une part il y a un programme fédéral qui a été lancé pour l'accès des compétences de base en entreprise ça s'appelle simplement mieux au travail et là on fait tout un travail de sensibilisation et dans ce travail de sensibilisation on montre aussi aux entreprises à quel point c'est important que les employés soient formés dans les compétences de base et puis là où on peut on intervient pour dire que les exigences de la formation c'est aussi de pouvoir arranger les horaires pour venir au cours régulièrement aux mêmes horaires chaque semaine donc voilà je ne pense pas que je peux dire beaucoup plus c'est intéressant il y a encore une question sur plutôt le volet politique la loi qui oblige à simplifier les documents tu as dit que ça faisait partie d'un élément de votre stratégie politique donc est-ce qu'elle existe déjà est-ce que c'est juste au stade des recommandations comment ça se passe alors je peux déjà donner un exemple très positif au niveau de la confédération il y a déjà toute une prise de conscience dans la loi sur les handicapés qui prévoit vraiment aussi déjà la simplification l'absence de barrières et là on a assisté pendant toute la période du Covid le site de la confédération avait des pages en langue simplifiée pour expliquer tout ce que la confédération avait à transmettre par rapport au Covid en langage simplifié dans le canton de Fribourg il y a vraiment une loi qui est plus large qui concerne pas seulement l'handicap mais qui a été demandée une intervention parlementaire que vraiment toute l'administration soit simplifiée donc ça ça a passé au parlement maintenant c'est à mettre en oeuvre et voilà dans d'autres cantons il y a encore du travail à faire mais l'idée c'est vraiment que ce soit inscrit dans la loi que l'accès à toute la documentation qui est publique et qui augmente la participation citoyenne de chaque adulte doit être présentée en langage simplifié avant de passer peut-être à des questions qui pourraient intéresser plus directement Simone encore une question à toi Brigitte concernant le niveau exigé pour le renouvellement du permis d'établissement dont tu nous as parlé ou bien pour la naturalisation est-ce que vous utilisez un test d'évaluation spécifique en Suisse comment vous avez en fait adapté ce test de niveau A1 ou A2 dont tu nous as parlé alors c'est pas nous qui faisons passer les tests ça c'est des organisations reconnues par la Confédération ce que nous faisons dans les cours c'est vraiment évaluer un peu les compétences pour savoir si dans un délai raisonnable c'est possible que les personnes passent ce test qui est organisé par la Confédération D'accord mais vous avez un test de positionnement que vous utilisez dans vos centres de formation pour évaluer le niveau de français des prix mois arrivant ou pas Oui 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 au début on passe ce test et puis on le repasse après trois mois pour voir un peu si la personne a fait du progrès et si ce progrès-là justifie que dans un délai raisonnable elle peut atteindre le niveau qui est requis soit pour renouveler le permis d'établissement soit pour l'interréalisation D'accord on a encore beaucoup de questions et plus beaucoup de temps donc est-ce qu'il n'y a que des formatrices comme enseignantes chez vous parce que vous avez mis ça au féminin chez nous c'est un métier très féminin aussi oui nous avons 95% de formatrices c'est pour ça qu'on le met tout le temps au féminin c'est bien une question pour toi aussi j'imagine Brigitte est-ce que vous aviez je pense que tu y as répondu mais aviez-vous pensé développer la formation à distance avant cette période de pandémie et de confinement et la considériez-vous comme pertinente avant la crise Covid on n'avait pas envisagé de l'enseignement à distance en tant que tel avec notre public on n'a pas trouvé d'ailleurs après cet épisode qui d'ailleurs qui se reproduit maintenant que c'était quelque chose qui était en soi intéressant de le prendre en entier par contre on avait déjà réfléchi à un enseignement hybride et à ce moment-là qui permettait et d'être en présentiel et de faire un certain travail à distance donc ça on avait commencé à y réfléchir on avait deux trois pistes il y a quelques formats de prise quelques alors ça c'est vraiment relativement peu qui font déjà et qui faisaient déjà du travail hybride avec leurs apprenants mais ça s'est arrêté avec en fait en mars avec le confinement ou peut-être très concrètement sur les smartphones il y a un certain nombre d'applications que les personnes peuvent utiliser je ne sais pas quand ils sont dans leur bus pour aller au cours ou autrement dans leur vie quotidienne et on a fait quand même quelques formations en informatrice pour leur montrer ces applications de manière qu'elles peuvent les voir avec leurs participants dans les cours et que suite au cours ils peuvent continuer à les utiliser d'accord c'était pas pour répondre par exemple à un besoin dont Nala notre collègue irlandaise nous avait parlé en faisant un diagnostic que pas mal de monde ne venait pas au cours parce qu'ils étaient trop éloignés des lieux de cours c'était pas du tout ça la réflexion non parce qu'on a plutôt c'est plutôt nous qui nous rapprochons le plus possible de nos apprenants c'est pour ça qu'on a 40 lieux de cours dispersés sur la Suisse romande qui est très petite donc en fait oui il y a des autres ça pose un problème à l'un ou l'autre mais nous avons répondu plutôt nous déplacés en trouvant des lieux de classe proches des apprenants si on a aussi promu un peu la formation hybride comme je vous ai dit on a quand même beaucoup de cours qui sont hebdomadaires une fois par semaine et puis le fait de pouvoir ne serait-ce que dans le reste de la semaine travailler sur les applications sur smartphone ça garde en éveil la motivation et le fait de pouvoir se former un petit peu à côté de ces quelques heures de cours une question qui nous taraude nous ici en Belgique et qui doit aussi vous concerner en quoi est-ce que vous distinguez l'enseignement à distance de la formation en alpha via des outils numériques c'est deux choses différentes pour vous aussi j'imagine oui parce que en fait la formation la formation à distance c'est ce on pourrait dire c'est ce qui se présente maintenant quand on est de nouveau pour une partie des cotons confinés c'est-à-dire accompagner l'apprenant donner son cours avoir cette relation formatrice apprenant mais pas en présentiel voilà à distance alors qu'il y a encore cette formation parce que disait Brigitte tout à l'heure où en fin de compte on l'utilise le numérique il est au service d'un apprentissage il peut aussi se faire à distance justement dans le cadre de pouvoir répéter chez soi mais qui est en fait un apprentissage en autonomie il faut donner les outils souvent numériques pour pouvoir apprendre autonomie et puis là on le fait à distance ou en présentiel je ne sais pas si j'ai répondu oui donc non on n'avait pas envisagé en fin de compte un vrai enseignement à distance on avait imaginé plutôt hybride mais pas vraiment l'enseignement à distance on ne peut pas que c'était adéquat on ne trouve toujours pas de manière générale que c'est adéquat pour nos apprenants nos apprenants sont aussi définis comme des personnes qui ont la peine d'apprendre à apprendre oui s'ils ont suivi une scolarité obligatoire dans leur pays en principe ils ne viennent pas dans nos cours ils vont dans les cours d'autres associations nous on accueille des personnes qui ont vraiment des difficultés d'apprendre apprendre donc ils ont besoin d'un suivi personnalisé voilà je vous remercie beaucoup malheureusement on est au bout du timing que nous avions prévu donc il reste quelques questions mais je suis désolée on ne pourra pas répondre à toutes il y a une demande des participants par rapport à l'enquête que vous avez fait auprès des formatrices que vous êtes en train dépouillées est-ce qu'à un moment donné on pourrait avoir une synthèse des résultats mais ça vous me direz ça peut-être en off et on verra si on peut les publier avec votre accord à un moment donné mais on peut déjà dire que on peut m'écrire on peut m'écrire et puis là je peux répondre aux gens dans quel délai qu'est-ce que je peux leur donner à ceux ou celles qui seraient intéressés voilà c'est ce qu'on va faire Simone donc je vous remercie toutes les deux pour cette intervention donc on va mettre très rapidement l'intervention de Simone et Brigitte en replay et dans les slides qu'elles nous ont donnés on va mettre l'adresse mail de Simone donc vous pourrez peut-être lui poser les dernières questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui voilà alors avant de vous quitter je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec nos collègues québécois donc du regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec comme vous le voyez peut-être à l'écran sur le slide alors petite précision on a un décalage horaire important donc exceptionnellement jeudi prochain on se retrouve à 14h45 avec Martine Filion et Caroline Meunier voilà je remercie l'équipe Factum Lab qui nous accompagne au niveau technique je remercie tous les participants de nous avoir suivis aujourd'hui et bien sûr nos deux intervenantes et je remercie aussi les pouvoirs financeurs donc à savoir par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds Social Européen je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et à très bientôt merci 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 merci